Tour d'honneur pour des bisontines en quête de revanche. Après la tempête brestoise, les joueuses de Raphaël Tervel ont redressé la barre face à des nantaises qu'elles n'avaient encore jamais vaincu cette saison. Début de match crispé pour une première mi-temps en demi-teinte. En première mi-temps, on a senti qu'on était dedans au début du match et après on a un peu de relâchement et on se retrouve à 9-9 à la mi-temps. Et là on se dit que non, ça ne va pas recommencer, on va changer les choses, on était déterminés à changer ça. En second mi-temps, les bisontines se libèrent et prennent le large, emmenées par une Catherine Gabrielle, redoutable dans les cages. Je me devais de faire, de donner au public ce qu'ils m'ont donné tout au long, c'est-à-dire du spectacle et tous les encouragements que j'ai reçus. Pour moi, je me devais de faire un bon match et j'espère que ça leur a plu et qu'ils auront ce souvenir-là de moi. Une démonstration offerte par la gardienne pour son dernier match à domicile. Ironie de l'histoire, Catherine Gabrielle évoluera à Nantes l'année prochaine. Comme elle, 4 joueuses dont Laurence Bram quitteront le club. On crée des liens, c'est des joueurs qui étaient là depuis 2, 3, 5, 8 ans. Donc forcément, c'est une page qui va se tourner. Et je suis vraiment contente qu'on finisse en beauté sur une bonne note avec un bel écart pour elle parce qu'elle le mérite. Par rapport à tout ce qu'elles nous ont apporté sur toutes ces années, je suis très contente pour elle. Score final 27-20. Reste aux bisontines de transformer l'essai en match retour vendredi prochain avec au bout une médaille de bronze. Sous-titrage ST' 501